Alors bonsoir et bonjour à toutes et à tous suivant l'endroit où vous vous trouvez sur notre belle petite planète bleue. Alors nous sommes ici pour commencer une nouvelle conversation Blab avec l'auteur et blogueur Jean-Philippe Touzeau que j'ai le plaisir d'accueillir ce soir, enfin plutôt ce matin puisqu'il est au Japon avec nous. Là il est 5h15 du matin, il s'est levé comme tous les matins, voilà regardez, il a mis son pull et il est prêt, hop, il s'en va, c'est pas grave. Alors juste avant qu'on commence, je voudrais simplement expliquer que cette conversation est organisée dans le cadre de la communauté ou du groupe Fanel, un acronyme qui veut dire formateur et auteur numérique en ligne. En fait c'est un groupe qui se propose d'aider, que les francophones pardon, s'entraident entre eux et fassent du marketing collaboratif et du marketing éducatif. On aura l'occasion de revenir un petit peu là-dessus. Alors Jean-Philippe Touzeau, on va bientôt parler avec lui mais peut-être qu'il y a déjà des gens qui le connaissent parce que c'est quand même presque une, je dirais presque une star sur Amazon parce qu'il a beaucoup vendu de livres. Mais aussi, c'était avant tout un blogueur. Alors il est surtout connu pour cette saga qui s'appelle La Femme Sans Peur que peut-être vous avez découvert. Et puis on va commencer tout de suite, on ne va plus perdre de temps. Alors bonjour, bonsoir Jean-Philippe, comment ça va ? Comment ça va au Japon ce matin ? Bonjour Olivier, ça va très bien, merci. Un petit peu de neige sur Tokyo ce matin, mais ça ne va pas tenir, ça ne va pas tenir. En tout cas, merci de m'inviter, c'est avec un grand plaisir que je vais avoir cette conversation. Merci, le plaisir est pour moi. Ça sera très sympa et j'espère qu'on pourra faire passer des informations qui seront intéressantes par rapport à mon expérience, par exemple. Oui, tout à fait, parce que ce que j'aimerais bien, petit à petit, dans le cadre au moins des conversations pour lesquelles j'aimerais mener avec les gens, c'est qu'en fait, on arrive à découvrir qui se cache un petit peu derrière l'auteur ou derrière le formateur en ligne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a amené ? Parce qu'effectivement, dans le courant d'une vie, c'est écrire, coucher quelque chose sur le papier, une histoire. C'est quand même souvent le résultat de toute une expérience de vie. Alors, en première partie, on va parler un petit peu, effectivement, de la partie émergée, de l'iceberg, si tu le veux bien. C'est ce qu'on avait vu en préparant cette émission. C'est-à-dire, bon, les livres, parce qu'effectivement, il y a des gens qui peut-être ne connaissent pas Jean-Philippe Touzeau. Alors, merci, Mickaël Pétel, qui a fait un petit signe sur Twitter. Alors, vous êtes parmi les premières personnes francophones qui regardent un blab. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à appuyer sur vos petits boutons bleus, donc Twitter et Facebook, pour faire un petit peu de tam-tam, parce que finalement, on a des choses à dire. Moi aussi, je peux faire ça ou pas ? Évidemment, évidemment, c'est même recommandé. Attends, je vais le faire où ? Attends, excusez-moi, je t'interromps, parce que c'est important. Non, 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 bien sûr, parce qu'il faut justement qu'on fasse un petit peu de l'éducation, qu'on explique aux gens ce qu'il faut faire. Donc, en haut à, enfin, sur la gauche de votre écran, vous devez avoir un petit bouton bleu clair avec marqué tweet dessus et un petit. Alors, vous appuyez là-dessus et bang, vous pouvez mettre un petit message et ça envoie sur votre flux Twitter. D'où l'intérêt, effectivement, d'avoir, c'est la porte d'entrée du compte Twitter sur Blab. Et juste à côté, vous avez un petit bouton bleu foncé, cette fois, c'est celui de chez Mark Zuckerberg. C'est donc Facebook et vous pouvez choisir le profil ou la page sur laquelle, voilà, Jean-Philippe a réussi sa petite pub. Donc, c'est la manière, si vous voulez, de faire du tam-tam. Là, je vois en haut à gauche, enfin, un petit peu plus en haut, là, au-dessus de ma tête, vous devez avoir des petites icônes avec des personnages. Là, je vois 61 personnes, c'est-à-dire les personnes qui ont souscrit à cet événement, qui peut-être ne sont pas là actuellement, mais qui le verront plus tard. Et là, actuellement, on a très, voilà, je vois aussi Olivier Jadzinski, voilà, bon, bonsoir Olivier. Et donc, on a 12 personnes en ce moment qui visionnent, voilà. OK, donc, effectivement, si vous voulez, n'hésitez pas à faire du tam-tam en appuyant sur les petits boutons bleus à gauche. Alors, on reprend, si tu le veux bien, effectivement, qu'est-ce que c'est l'histoire ? Enfin, on va parler d'abord de l'histoire, après, on parlera de la genèse, effectivement, de la femme sans peur. Alors, parle-nous, fais-nous un petit peu le pitch de cette super aventure. La femme sans peur, c'est l'histoire d'une jeune femme pour qui pratiquement tout réussit dans la vie au niveau professionnel, mais qui se sent très malheureuse personnellement. En fait, c'est un petit peu la façade. Lorsqu'on creuse un petit peu, on découvre que même professionnellement, même si elle aime son métier, elle a beaucoup de mal à s'imposer, surtout dans le monde dans lequel elle travaille. Elle travaille dans le monde des traders. Et là, c'est quand même macho, si tu connais un petit peu ce domaine, ce n'est pas facile pour une femme de s'imposer. C'est sûr, c'est dur. Et il se trouve qu'un soir, elle se trouve dans une sorte de workshop, quelque chose comme ça, à Las Vegas. Elle est au bar d'un hôtel et un homme discute avec elle. Elle lui propose, lui fait un marché, lui propose de tester une pilule. Et si elle prend cette pilule, qu'est-ce qui va se passer pour elle ? Toutes ses peurs vont disparaître. Le temps de l'effet de la pilule qui est à peu près de 24 heures. Évidemment, elle ne le croit pas. Mais finalement, je ne vais pas tout raconter, elle décide de tester la pilule. Au miracle, ça fonctionne. Donc, elle n'a plus peur. Alors, pas du tout. Et il y a plein de choses qui se passent parce que, justement, elle n'a plus peur. Et donc, ça commence toute une sorte de série d'aventures. Et on va la suivre comme ça. Parce que pourquoi cet homme se trouvait là ce soir-là avec des pilules juste pour elle ? Tout n'est peut-être pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il n'y a peut-être pas des hasards comme on le pense au début du livre. Et c'est ça que je développe d'une façon assez extensible, je vais dire. Je vais développer pendant dix volumes. Là, on a sorti le 7 en décembre. Et le 8 arrivera au mois de juin. Oui, oui. Alors, moi, j'ai eu l'occasion. Je n'ai pas pu lire toute la saga. Je m'en excuse. Je me fais un point d'honneur de lire au moins un livre des auteurs. Et moi, je trouve que c'est très bien fait. C'est très agréable. En plus, c'est un petit peu ce qu'on retrouve sur ton blog. Un de tes blogs dont j'ai mis l'adresse ici qui s'appelle Révolution Personnelle. Tu aimes bien les choses un petit peu décalées. Je veux dire, il y a cette histoire avec Speedy. Speedy, c'est le nom d'un escargot. Vous avez compris un petit peu le décalage. Et cet escargot, c'est l'ami de Trinity, l'héroïne. Et puis, il lui donne comme ça des petits conseils. Il est très sensible. Et c'est un petit peu, on va dire, un peu comme Jiminy Cricket dans Pinocchio. C'est un petit peu la conscience, je ne sais pas, la personne qui va aider Trinity à faire ses choix quand même cruciaux dans cette vie qui s'annonce pour elle. Et moi, je trouve ça très intéressant. En tout cas, c'est très bien écrit. Et alors, ce qui est... Non, je t'en prie, c'est vraiment, c'est pas, comment dire, c'est mérité parce que c'est bien écrit. Et alors, s'il faut savoir, parce que bon, j'ai fait ma petite enquête comme ça en sous-marin et je suis tombé sur plusieurs articles de Jean-Philippe Touzeau avant d'être un auteur. Et oui, il a eu une vie, Jean-Philippe Touzeau, il a été booker. Enfin, il l'est encore, mais peut-être moins, peut-être moins. Et explique-nous alors comment ça fait, comment t'es passé du blog comme ça à l'écriture, d'abord d'un livre et après d'une saga. Je te fais la version courte. J'ai commencé à bloguer. Mais fais-ce que tu veux. Je peux aller cuisiner ? Non, excuse-moi. Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a des pots derrière, donc tu peux le faire. Oui, mais la cuisine est juste derrière. Je sais, mais il y a des blabs justement où ils font la cuisine en même temps. Mais peut-être qu'on y passera dans une phase ultérieure. Alors, vas-y. Je vais faire la version courte. Sushi. Voilà. Alors, je te fais une version courte. En gros, c'est ça. J'ai commencé à faire du blogging sérieusement à partir de 2009. C'était en 2009. Et lorsque j'ai commencé le blogging, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire des bouquins. À ce moment-là, c'était pas mon intention. Mon intention était de vivre de mon blog ou de mes blogs. Et c'était un blog sur le développement personnel. Et donc, j'étais vraiment passionné. Ça m'a beaucoup plu. Je suis lancé à fond là-dedans. Et au bout de, je ne sais plus combien d'articles, par hasard, enfin c'est presque par hasard, au lieu d'écrire un article qui traitait directement du développement personnel sur tel fait ou tel agissement ou comment changer telle habitude, je l'ai fait sous forme de métaphore et sous la forme d'une histoire. Une histoire qui s'appelait, je ne me rappelle plus, je crois que c'était table numéro 12 ou quelque chose comme ça. D'accord, d'accord. Enfin bref. Et l'histoire a plu. J'ai eu des retours. Les gens m'ont dit, c'est bien, c'est sympa. Je me dis, tiens, je vais en refaire d'autres. Et j'en ai refait une deuxième et puis une troisième. Et je me suis rendu compte enfin à ce moment-là que j'aimais vraiment écrire des histoires en fait. Et c'est là que ça a commencé. Et de fil en aiguille, j'écris de plus en plus d'histoires par rapport au développement personnel sur mon blog. Avec un certain succès, mon blog devenait un petit peu populaire dans ma niche. Et à ce moment-là, j'ai écrit ces histoires. Et un jour, j'ai écrit huit histoires, donc un article, et le titre était « La femme sans peur ». Et cette histoire, c'est le, en gros, le remanier un petit peu après, le chapitre 1. Du premier livre. Oui, d'accord, ok, ok. Et il s'est trouvé que les gens ont aimé, ont voulu savoir qu'est-ce qui allait arriver à Trinity. Et j'ai écrit un autre article, ce qui est devenu le chapitre 2, et ainsi de suite. C'est excellent. J'ai commencé comme ça. Oui, oui. Alors, je veux juste faire une parenthèse très rapide. Donc, pour les gens qui viennent juste d'arriver sur le Blab, si vous appréciez ce que dit Jean-Philippe Touzeau, je vous invite, regardez, je vais le faire maintenant. Vous avez une petite main en bas à droite du visage de Jean-Philippe. Voilà, je vois qu'Olivier… Et vous pouvez cliquer, si vous cliquez, il y a des petites bulles qui apparaissent. Et à ce moment-là, ça veut dire que c'est comme si vous applaudissiez. Voilà, ça, c'est très marrant. Et puis, je vois aussi que Nathalie Campo a posé une question. On va lui répondre un petit peu plus tard, là, sur la gauche. En fait, peut-être même que tu peux nous répondre tout de suite. La question, c'est, vos livres sont-ils aussi disponibles en format audio, Jean-Philippe ? Malheureusement, non. Malheureusement, non. J'aimerais bien. Mais pour l'instant, pour différentes raisons, ça n'existe pas. Il y a juste un tout petit extrait, le chapitre 1 et 2. Si vous allez sur ma page Amazon, il y a une personne qui est très sympa qui a enregistré ça, qui s'appelle Roxane Marie Gallier, qui est aussi un écrivain et qui a enregistré le chapitre 1, juste par plaisir, avec une très belle voix en plus. Je vais la montrer à l'écran vite fait, je crois. Je vais faire une petite pirouette. Voilà, c'est ça. Donc, ici, on a la page de Jean-Philippe Touzeau. Et c'est là où vous devez avoir, en principe, cette petite bande-annonce. Voilà, voilà. Oui, c'est là où tu vois les quatre livres ensemble. Pardon. Exact. OK. Oui, il y a les quatre livres. Je reviens. En tout cas, vous pouvez aller voir. Si vous voulez, on peut vous donner. Je vais vous donner le lien de la page de Jean-Philippe Touzeau. Regardez, je le mets là. Hop, bang. Super rapide. Donc, vous pouvez cliquer à droite sur le fil de discussion. Je viens de mettre le lien vers la page d'auteur d'Amazon. Bon, alors, on a aussi, alors, on a une question de Timothee Béraud. On va, justement, ça rebondit un petit peu sur ce que je voulais dire. Je vais interpréter la question. Je vais la poser maintenant à Jean-Philippe. Oui. Par rapport à ton expérience personnelle, Jean-Philippe, combien de temps, approximativement, en mois ou en année, penses-tu qu'il faut pour se constituer une liste de lecteurs adhérents à newsletter pour vivre d'auto-édition ? Alors là, question un petit peu. C'est difficile de répondre. C'est relatif. Je peux parler de mon expérience. Oui, déjà. Ensuite, ça dépend beaucoup de la thématique, de la personnalité du blogueur. C'est ça ? C'est par rapport au blog ? Non, c'est juste la newsletter. L'auto-édition, oui. Oui. Attends. Disons que c'est vraiment relatif. Moi, ce qui s'est passé pour moi, par rapport au blog, je n'avais pas un grand nombre d'adhérents. Lorsque j'ai commencé, j'ai publié La femme sans cœur, j'avais peut-être 800 000, un peu plus de 1 000 personnes sur ma newsletter pour le blog. Donc, je suis parti avec ça. Et ces 1 000-là, je les ai eus, je me rappelle, de 2009 peut-être, parce que j'ai sorti La première femme sans peur à 2012, en gros. Donc, je suis vraiment… C'est relativement tôt quand même dans l'ère numérique. Comment ? Pardon ? Pardon, excuse-moi. Je voulais dire que c'était quand même relativement tôt dans l'ère numérique d'avoir pu sortir un livre à ce moment-là, puisque ce n'était pas évident. Mais pour rebondir un petit peu sur la question, si tu le permets là, Timothée, en fait, c'était qui était Jean-Philippe Touzeau avant ? Parce que quand même, pouvoir comme ça arriver en 2009 à penser, bon, je vais commencer à lancer un site, à faire du blog. Est-ce que tu avais, disons, un job normal avant ? Ou est-ce qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides de faire ce saut quand même dans le numérique ? À l'époque, ce n'était pas évident. Hein, qu'est-ce que… Alors, je t'ai dit tout à l'heure, je faisais la version courte. Donc, je vais faire la version moins courte. Ben oui ! On me trompe d'expliquer un petit peu pourquoi je suis arrivé au blog. Alors, je vais faire la semi-courte. Disons que je n'ai pas vraiment travaillé… Enfin, un job normal, je n'en ai pas vraiment eu, peut-être dans une autre vie. Mais disons que pendant pas mal d'années, j'ai été dans le domaine de l'audiovisuel, en radio et en télévision. J'ai travaillé pas mal d'années, à peu près 12 ans. Donc, j'ai fait de la radio dans les radios privées, bien sûr. J'étais animateur. Et ensuite, j'ai fait aussi de la télévision pour une station qui s'appelle RFO. Vous connaissez ? Oui, RFO. J'ai travaillé pour RFO pendant plusieurs années. J'ai fait de la radio, de la télé. Donc, j'ai travaillé pour Radio France aussi. Non, peut-être ? Voilà, c'était mon époque en Guyane. Guyane qui est un peu une deuxième patrie. Vraiment, j'ai passé pas mal d'années de mon enfance. Et ensuite, dans mes activités professionnelles, un pays que j'adore en plus. Et c'était lorsque j'étais en Guyane, alors que ça allait bien quand même. Je faisais de la radio, de la télévision, mais j'avais quand même envie de faire d'autres choses. J'avais envie de voir d'autres horizons. Et ça me titillait depuis pas mal d'années. Et puis, il y a eu une sorte de changement. C'est toujours pareil en télévision ou en radio. Il y a un changement de direction, changement de directeur des programmes. Donc, chacun mène son équipe, etc. Tu t'entends bien avec l'un ou l'autre. Je me suis dit, peut-être que c'est le moment de faire, de changer, de faire quelque chose d'autre. Et donc, j'ai décidé de tout quitter. J'ai tout vendu, mes meubles, machin, choses. J'ai envoyé une caisse d'architecture en France chez mes parents. Et j'ai tout quitté pour aller aux Etats-Unis, en fait. Parce qu'un de mes rêves, depuis que j'étais tout petit, c'était de vivre aux Etats-Unis. Et puis, en même temps, d'apprendre l'anglais. Parce que je parlais très, très mal l'anglais. Et je n'avais pas d'idée précise. Mais je savais que l'anglais, pour l'anglais, c'était important de pouvoir connaître l'anglais. Là, tu as pris mon bureau par les cornes. Alors, tu y allais carrément, là. C'est bien. Oui, je l'ai dit plusieurs fois sur le blog au fil des années. Et je crois que je l'ai replacé dans une nouvelle ou dans un bouquin que j'ai écrit. C'est qu'on a deux possibilités dans la vie. Soit on s'améliore par petits pas. Parce que ce que je préconise beaucoup maintenant, c'est améliorer par petits pas. Mais si on a la possibilité et si on n'a aucune attache, et même parfois avec des attaches. Moi, j'étais célibataire, je n'avais pas d'enfant, je n'étais pas marié. Donc, je me suis dit, j'avais un petit peu d'économie. Allez, je ne veux pas avoir de regrets. Et donc, j'ai tout quitté. Je suis parti à Los Angeles sans connaître personne. C'est courageux. Je me suis assis. Alors, oui et non. Parce que c'est courageux, c'est vrai. Ça dépend des conditions de chacun. Et non, parce que j'avais vraiment envie. Et je savais, je me disais à l'époque que si je ne le faisais pas, plus tard, je regretterais toute ma vie. C'est vrai. Et donc, je l'ai fait. Je me suis dit, bon, alors, si je me casse les dents, je me casse les dents. Je rentre après, soit en Guillaume, soit en France. Au pire, il y aura toujours mes parents. Il y aura toujours un moyen. Mais il fallait le faire. Et donc, c'est là que je me suis décidé. Et qu'est-ce que j'ai bien fait ? Oui. Et alors, à Los Angeles, qu'est-ce que tu as pu faire ? Alors, qu'est-ce que tu es devenu ? Ou qu'est-ce que tu as appris ? Qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, il y a eu plusieurs choses. Vraiment, c'est un gros ton. D'abord, j'ai appris à parler l'anglais. Couramment, parce que je n'avais pas le choix. Super. Et ça, c'était… Il n'y a aucun mérite. C'est-à-dire, tu t'immerses. C'est comme ça, on dirait, tu t'immerses dans une immersion totale dans la… Tu t'immerges, voilà. Tu t'immerges dans la… Merci. Dans la… Tu t'immerges… Je connais le problème. Oui, je parle tout le temps anglais. Enfin, je peux en parler parce que c'est là-bas que j'ai rencontré ma compagne aussi, qui est japonaise. Japonaise, ce qui explique que maintenant, tu n'es plus à Los Angeles, mais au Japon. Et donc, tu ne parles pas le japonais encore, peut-être. Alors, on pourrait parler linguistique, mais le japonais, je le dis toujours, je le baragouine, je ne le parle pas parce que… C'est un work in progress. C'est quelque chose que tu es en train de faire. Forever. Voilà, c'est dur. Parce que parler… Autant quand je suis arrivé à Los Angeles, c'était vraiment une immersion totale. Je m'étais isolé de la communauté française. Je refusais de parler en français. Autant lorsque je suis arrivé au Japon, j'étais avec ma compagne, on parlait déjà en anglais. Donc, si tu ne t'isoles pas, c'est beaucoup plus difficile d'apprendre une langue. C'est trop facile de passer à l'anglais et à Tokyo, les gens comprennent un tout petit peu d'anglais, donc tu arrives toujours à t'en sortir. Alors, tu me demandais ça, mais on revient à ce que tu disais, qu'est-ce que m'a apporté Los Angeles, enfin, le départ aux États-Unis. Donc, qu'il fallait suivre, non pas un petit peu, entre guillemets, ses rêves. Je ne vais pas vous la jouer comme ça. Non, mais tu peux en parler. Je veux dire, c'est vrai, c'était l'exemple parfait de ce que tu prêches. Oui, c'est un exemple parmi d'autres. Chacun a ses propres rêves et c'est quelque chose que je martèle sur le blog. C'est vraiment quelque chose que je martèle partout dans mes bouquins. Il faut suivre ses passions et ses rêves d'une manière ou d'une autre pour la simple raison que… Alors là, c'est vraiment important pour moi. C'est que moi, je dis toujours, la vie est très courte. Ça passe vite une vie. Oui, oui. Et puis, ça passe vite une vie. Je suis à l'envers, excusez-moi. Ça va, on te suit. Une vie, ça passe extrêmement vite. Et on ne veut pas arriver à la fin. Moi, je ne veux pas arriver à la fin et avoir des regrets. C'est vrai. C'est pour ça. Il faut tenter. Je ne crédite pas ceux qui ne le font pas ou celles qui ne le font pas. Ceux qui ne vont pas au bout de leur rêve, chacun décide. Mais moi, je sais que je ne veux pas avoir de regrets. Et pour l'instant, ça va. Ça va. Donc, j'ai fulfilled, comme on dit en anglais, « My dreams so far » en français. Je vais réaliser mes rêves. Voilà, d'accord. Voilà, en gros. Et bon, j'ai d'autres choses que j'ai envie de faire. Mais le fait d'aller à Los Angeles, ça m'a fait du bien. Ça m'a libéré. Ça m'a permis d'apprendre anglais, de rencontrer ma compagne. Et donc, j'ai repris mes études à l'université. Donc, d'abord l'anglais. Et ensuite, j'ai suivi des cours à l'université de Los Angeles qui s'appelait à l'époque, donc c'était en 1996. Ça fera 20 ans cette année. Oui, oui, ben oui. Ça fait un petit moment. Et un cours qui s'appelait, alors en français, c'est dit « Études sur les nouveaux médias ». Voilà, en 1996 déjà, tu as eu le nez creux, comme on dit. C'est-à-dire que tu as senti qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, dans l'instant, d'être à Los Angeles, donc en Californie. Donc, en plein dans le cœur de… Quand je suis arrivé, la bulle, tu sais, qui est « dot com », ce qu'on appelait la bulle « dot com » qui a enflé toutes ces années. Moi, je suis arrivé en 1996, donc j'ai pris plein de fois. On ne parlait que de ça. Tout autour de moi, des gens créaient des compagnies, c'était des entreprises dans des « dot com », ce qu'on appelait les « dot com » à l'époque. Et j'ai suivi le mouvement. Moi, ça m'a passionné et j'ai plongé là-dedans. Et donc, à côté de mes études, j'ai commencé à m'intéresser à l'Internet, donc dès 1996 et 1997. Et oui, c'était au tout début. Il y avait les modems, il fallait attendre longtemps, etc. Oui, c'était AOL, AOL à l'époque aux États-Unis. C'était 56K, c'était vraiment… Voilà, c'était le bonheur déjà. Mais c'est bien, c'est des bons souvenirs. Ça reste de bons souvenirs. J'ai rencontré une personne qui est devenue un ami et on s'est mis en colocation qui était de Martinique. C'était un martiniquais. Oui. C'était très sympa. Il était motivé aussi. Et ensemble, et puis avec d'autres aussi, on a créé ce qu'on appelle des start-up. On a essayé de percer dans le milieu. Alors, on a créé, je ne sais plus, on a dû faire cinq ou six entreprises l'une après l'autre parce qu'aux États-Unis, on peut créer une entreprise très facilement, légalement. Ça se fait en 24 heures. Enfin, c'est vraiment… Le rêve, le rêve. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment… Moi, j'arrivais de France avec mes gros sabots. J'étais vraiment super étonné que ce soit aussi facile. Là, je passe un peu du coca-l'âne. Mais bon, ça joue aussi. Ça m'a permis de me former au niveau entrepreneur. Comment être entrepreneur ? Parce que c'était vraiment… J'étais aux antipodes de ça avant. C'est sûr. Ça ne me donnait pas l'idée. Avec la formation qu'on a en France, on ne nous encourage pas. Ce n'est pas du tout… C'est sûr. Je pense que tout le monde connaît ça. Enfin, ceux qui sont en France. On a d'autres personnes, d'autres francophones qui nous regardent. Mais disons que c'est typiquement franco-français, on va dire, c'est cette espèce de désamour entre les Français et leur système éducatif. C'est vrai, c'est un petit peu anachronique. Voilà. Et donc là, effectivement, tu as été jeté complètement dans un autre univers que tu as embrassé. À bras-le-corps. Parce que, excuse-moi de te le dire, c'est vrai que c'est un petit peu facile, mais tout ce que tu me racontes, ça me fait penser évidemment à Jean-Philippe Touzeau, c'est l'homme sans peur. Parce qu'effectivement, il suit sa passion. C'est-à-dire qu'il va apprendre l'anglais. Non, mais pas n'importe où. Donc là-bas, à Los Angeles. Ensuite, il se jette à corps perdu un petit peu dans les nouvelles technologies, dans Internet, qui est un truc qui débute tout de suite. Et puis là, tu fais quelque chose d'encore mieux. D'encore mieux, je veux dire, tu vas carrément au Japon, donc tu ne parles pas encore le japonais. Et puis, enfin, et tu vis carrément dans un autre... Tu n'as pas peur. Donc, je veux dire, c'est ça qu'on peut voir un petit peu dans cette vie de voyage, d'inspiration. Tu suis ton inspiration. Tu vas affronter ta peur et tu t'en sers. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Oui. Ça, c'est la version romancée qui est en train de me faire. Exact. Oui, j'ai bien fait mon pitch avant. Tu t'es bien compris. Mais c'est ça, en fait. Vas-y, explique-toi. Oui, je veux quand même remettre... Les pendules à l'heure. Oui, les pendules à l'heure avec un certain bémol. C'est vrai par rapport à tout ce que j'ai dit par rapport aux Etats-Unis. C'est vrai, bien sûr. Mais là-bas, évidemment, tout n'a pas été rose. Parce que tout n'est pas rose dans la vie. Il y a des moments, on a des soucis, on a des problèmes. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Enfin, il y a plein de choses qui sont passées et tout ça m'a enrichi. Aussi bien les hauts que les bas. Et je peux te dire, j'ai même été très, très, très bas. Vraiment, j'ai eu des moments difficiles aux Etats-Unis parce que j'ai dit il y a un instant qu'aux Etats-Unis, c'est très facile de créer une entreprise. Il y a des facilités, on peut se lancer. Mais en même temps, il n'y a aucun filet. où tu te débrouilles aux Etats-Unis. Il n'y a pas de sécurité sociale. Enfin, il y en a une à l'époque. Maintenant, je ne sais pas, mais c'était au lance-pierre. Enfin, tout se paye aux Etats-Unis. Tu réussis, ça paye. Tu perds, tu le payes aussi très, très cher. Et à un moment, je l'ai payé très, très cher. Donc, chaque fois qu'on fait un risque, il y a une peur. Et cette peur, bien sûr, elle est là. Et ça joue sur les deux côtés. C'est un peu l'ing et l'yang. Il y a des bons trucs et il y a des trucs difficiles. Et puis, par rapport au Japon, il y avait beaucoup moins de peur. C'était beaucoup plus facile par rapport aux Etats-Unis parce que je suis allé avec ma compagne. Exact. C'est important. Donc, la même chose. C'était un petit peu facile pour moi. J'étais curieux du Japon. J'avais déjà été. Ça commençait à me plaire. Au début, je préférais quand même les Etats-Unis. Et puis ensuite, je suis tombé amoureux du Japon. Donc, ça va. C'est bien. Non, mais je ne vais pas te jeter la pierre. Simplement, moi aussi, j'ai une histoire un petit peu similaire. Je veux dire, je suis allé aussi dans le pays de mon épouse pour apprendre à la connaître et puis aussi pour trouver des choses là-bas. Donc, j'ai vécu… Qui est d'où ? Alors, qui est de Roumanie. Roumanie dans la capitale et de Bucharest. Ce n'est pas Budapest. Voilà. Et donc, effectivement, disons qu'en France, on le connaît comme étant le pays des Roms, etc. Mais c'est un pays qui est tout à fait intéressant, qui est passionnant et qui offrait justement pas mal d'opportunités à ce moment-là. Mais c'est vrai que, disons, dans l'absolu français, franco-français, effectivement, c'est difficile déjà d'expatrier. C'est presque une aventure. C'est presque même… Souvent, tu es un peu un martien. Mais il y a cette espèce d'acception qui est un petit peu curieuse alors qu'en fait, non, on apprend toujours plein de choses lorsqu'on va à l'étranger et puis qu'on revient en France. Alors, c'est passionnant ce qu'on discute actuellement. Alors, je t'avais dit qu'effectivement, il y avait plusieurs temps qui étaient possibles d'arriver dans cette émission et je pense que si nos spectateurs sont d'accord, on va peut-être un petit peu prolonger les trois quarts d'heure prévues parce que je pense que c'est tout à fait intéressant. Alors, il y avait la partie, disons, la partie process. Ça, ça peut intéresser parce que j'ai vu qu'il y a un certain nombre de questions qui ont défilé. Je les ai vues mais je ne pouvais pas interrompre Jean-Philippe. En fait, comment est-ce que tu arrives à produire une saga ? Comment est-ce que tu t'organises ? Quel est ton processus d'écriture, on va dire, au jour le jour maintenant parce que tu as dû trouver une bonne manière qui te plaise pour écrire et pour créer ? Alors, j'ai eu la chance de faire ce blog au départ donc à partir de 2009 comme je disais tout à l'heure et le fait de créer un blog, ça m'a déjà obligé à avoir une organisation. Lorsque tu crées un blog, du moins à l'époque, maintenant, je suis beaucoup moins l'actu des blogs même si je garde quand même un oeil dessus, c'est important. il fallait sortir des articles de façon régulière pour avoir un auditoire, des gens qui te lisent, des gens qui te suivent et j'ai commencé au tout début à écrire trois articles par semaine. Trois articles, c'était le lundi, mercredi, et c'était des articles quand même de mille mots. Je me fixais là une barre de mots. Et donc, il a fallu dès le départ que je m'organise et toute cette organisation, bien sûr, je l'avais un petit peu apprise justement aux Etats-Unis par rapport à ce que je faisais. Et moi, je ne suis pas quelqu'un d'organisé du tout. C'est un peu artiste, un peu bohème, un peu ouf. Voilà, c'est exactement ça, je n'étais pas du tout organisé. Et donc, j'ai appris un peu cette organisation en partie aux Etats-Unis. Et comme je voulais vraiment apporter du contenu, je pensais que j'avais des choses peut-être intéressantes ou à partager par rapport justement à mon expérience de 10 ans aux Etats-Unis. je m'y suis mis, j'essayais de m'y mettre sérieusement et de m'organiser et donc d'écrire des articles en avance. C'est-à-dire que j'écrivais en avance. Un tel point que j'avais plusieurs semaines d'avance d'articles au bout d'un moment. Pour moi, j'écrivais tous les jours un article de 1000 mots. Et donc, forcément, tu étais en avance sur les trois. Voilà. Et parce que j'avais une peur, on peut le dire, j'avais une peur terrible, c'est d'arriver un jour de devoir poster un article et d'avoir rien écrit ou d'être, de devoir écrire comme ça. Une vision de la peur, oui, d'accord. Oui, et un peu la page blanche qu'on appelle la peur de la page blanche. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce n'était pas la peine. Donc, j'avais de l'avance et puis j'avais des notes, j'avais, etc. Donc, l'organisation, c'était un peu comme ça. C'était d'avoir une routine, petit à petit, d'articles que j'écrivais à des jours précis. Bon, après, sur le blog, j'ai écrit moins d'articles, c'était deux par semaine, mais c'était quand même des articles assez longs. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que ces articles que j'avais écrits en avance, je ne les ai jamais utilisés. C'est-à-dire qu'ils étaient en réserve au cas où j'aurais des soucis, mais il s'est trouvé que je n'ai pas eu vraiment de soucis, ça s'est bien passé. Et ces articles que je ne les ai jamais utilisés et je ne les utiliserais pas parce qu'évidemment, ma pensée, ce que je les relis maintenant, bon, maintenant, je vais prendre des choses. Tu as évolué, effectivement. On évolue tous par rapport à ce qu'on fait et donc, ce n'est pas la peine. Donc ça, le fait de bloguer m'a donné une certaine discipline. Et par rapport à la femme sans peur, comme je t'ai dit tout à l'heure, les premiers chapitres, c'était des articles, tout simplement. Et à partir du moment où les gens, les lecteurs, les lectrices ont commencé à me mettre des commentaires en me demandant la suite, je me suis, donc, pareil, j'ai commencé à écrire chaque chapitre, donc une session d'écriture, un chapitre. Et c'était pratiquement tous les jours pareil pour avancer. Et sur le blog, je crois qu'il y a, je suis allé jusqu'au chapitre 29. Oui, c'est très loin. Et ensuite, j'ai arrêté et j'ai continué à l'écrire. Ensuite, je l'ai publié, mais toujours en parallèle au blog. Donc, ça m'a donné, pour revenir, comment je fais pour écrire, comment j'écris, en gros, moi, c'est ce qui m'a permis de créer ma discipline. Tant et si bien qu'au bout d'un certain nombre de mois, d'années, d'écriture, tu te connais, tu sais comment tu fonctionnes. Et maintenant, j'ai vraiment, je peux dire, j'ai vraiment plus de problème pour éclenche. Il y a des jours où ça va mieux, des jours où ça va moins bien. Mais on se connaît, on arrive à se connaître, on connaît la machine, on sait comment on fonctionne. Et par rapport à ça, on s'organise. Alors, en deux mots, moi, il faut trouver le cadre. Moi, mon cadre, c'est un café. J'ai besoin d'un café. Donc, à l'extérieur de chez toi. Oui, chez moi, j'aime pas écrire. Un café, par exemple, Starbucks aux Etats-Unis ou ici au Japon ou Thalys au Japon, etc. Il y a plusieurs chaînes de café. En France, malheureusement, je partage ma vie maintenant entre le Japon et la France. Et en France, quand je suis en France, il n'y a pas de café qui me plaise vraiment. Donc, je vais dans un hôtel qui fait café et qui ouvre très tôt le matin parce que j'aime écrire tôt le matin également. Et là, c'est la première chose que je fais le matin. C'est créativité, écriture. À mon avis, pour moi, mon cerveau est frais. Programmer comme ça ? Frais, d'accord. Non, il est frais. C'est-à-dire, c'est programmé. Oui, je l'ai programmé, mais c'est là où les idées sont les plus fraîches et pas le stress. Tu sais, quand tu viens de te réveiller, c'est calme, il n'y a pas de bruit encore. tu vas dans le café. Ça dépend de... On en va, tu prends ta boisson. Moi, c'est un thé. En fait, je ne bois pas de café, je bois le thé le matin. Et puis, je m'installe à mon ordinateur, je regarde un petit peu mes mails et hop, je pars sur mon chapitre. Et c'est vraiment la première chose que je fais le matin. C'est-à-dire, je ne fais rien d'autre si je n'ai pas écrit mon chapitre de la femme sans peur ou d'une autre histoire dont tu... Là, je viens de terminer une histoire, un livre qui sortira sans doute fin mars, qui n'a rien à voir. Et là, je viens de le finir et donc, c'est comme ça. Et j'y vais, j'y vais, j'y vais et je ne m'arrête pas. C'est-à-dire, c'est un chapitre par jour jusqu'au bout. Moi, j'écris des chapitres, des chapitres, pardon, des bouquins assez courts. En général, c'est 40 000 mots. Donc, je ne peux pas, je n'aime pas écrire ce que j'appelle des pavés parce qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de volonté et d'organisation et là, c'est trop pour moi. Donc, je me limite à 40 000 mots. Et puis surtout, excuse-moi, en fait, ça tombe bien avec la stratégie qui se développe aussi à l'ère numérique maintenant, c'est-à-dire de découper, disons, en tranches, d'avoir une saga, comme ça, d'avoir une espèce de traînée, de longue traîne, comme on dit, pour que les gens puissent se trouver et ensuite, en principe, ils trouvent un livre, ils veulent avoir les autres. Et donc, c'est ça, ce qu'il y a, cette espèce de boule de neige. Alors, on commence à avoir un certain nombre de questions qui se présentent. Alors, ce que je propose, parce que, bon, on voulait parler un petit peu du marketing et de la promotion, mais je pense que, bon, on peut demander directement aux gens de le faire. Avec plaisir. Donc, on va ouvrir maintenant avec Jean-Philippe un premier siège. Donc, je l'ai ouvert, il est juste, voilà, sous vos serviteurs. Donc, vous pouvez rentrer, comme on dit en anglais, to jump in. Vous pouvez sauter sur le siège et puis, bon, au bout d'un petit moment, votre visage apparaîtra et puis, vous pourrez poser vos questions directement à Jean-Philippe Touzeau. Ça va être intéressant cette expérience. Je ne sais pas si tu l'as déjà réalisé avec d'autres auteurs avant parce que, ici, c'est bien, là, parce que, pour des Américains, c'est génial. Je suis sûr que le siège, le open seat serait déjà pris, tu vois, c'est que tu l'ouvres. Mais là, je vais un peu taquiner ceux qui nous suivent. Là, on est en France, donc, il y a une certaine réserve. J'ai travaillé plusieurs semaines avant de réussir à décrocher des auteurs et puis, pour faire un petit peu, comment dire, pour réussir à faire le pitch du blab, pour réussir à convaincre les gens de venir. Alors, je vois que, alors, Olivier Jadinsky nous trouve une excuse. Voilà, le contraire d'Amélia ne le faire. Non, je sais qu'il a deux enfants. Voilà, c'est pas bien grave. Allez, alors, on a d'autres personnes. On a Nathalie Campo, là, je sais. Alors, on est en train de perdre un petit peu le signal de Jean-Philippe. C'est pas grave. Non, on a perdu son image, mais on a encore sa douce voix, suave. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent rentrer et puis poser les questions directement à Jean-Philippe Touzeau ? Si tu veux, Jean-Philippe, tu peux aussi prendre des questions. Attends, je vais remonter. Ah, voilà, Laure Manel aussi qui arrive à nous rejoindre. Bienvenue, Laure Manel. Bonjour, Voilà, s'il y a des personnes qui veulent monter, j'essaie de remonter pour voir les questions. Attendez. Je vais faire aussi, je vais remonter, on va bien voir. Premier qui trouve une question a gagné. Voilà, alors, j'ai une question de Mickaël, mais c'est pour moi, donc c'est pas... Ah, ça y est, voilà. Donc, on va on va accepter Nathalie Campo. Nathalie Campo qui est une Canadienne qui vit en Floride. Voilà. Est-ce que tu nous entends, Nathalie ? Ok. Alors, essayez de essayer peut-être donc de rafraîchir. Voilà, on a Jean-Philippe. Est-ce que tu nous entends, Nathalie ? Tu nous entends, Jean-Philippe ? Oui, moi, je vous entends, ouais. Ok. Alors, je vais... Nathalie ne le prends pas mal, je vais donc te sortir et puis tu vas rafraîchir de nouveau ta page et puis je vais t'accepter si tu reviens, d'accord ? C'est un état d'urgence en ce moment. Voilà, c'est comme ça. Voilà, on va... Mauvais humour, pardon. Voilà, ok. Bon, alors, en attendant que quelqu'un revienne, je veux simplement donc souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui sont là, bienvenue sur Blab. Donc, ici sur la gauche, vous devez avoir en principe peut-être un bouton bleu et un bouton bleu clair et un bouton bleu foncé pour faire un petit peu de tam-tam si vous trouvez que cette conversation est utile pour vous. Envoyez donc le lien vers l'URL de cette conversation pour que les gens puissent y accéder. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a des personnes là qui peuvent poser. Alors, je vois aussi Patrick Ferrer qui est là. Qui c'est qu'on a encore ? Salut Patrick ! Voilà, Laure Manel. Patrick a été récemment numéro un sur Amazon avec son bouquin. Bravo Patrick ! Ok, bravo à lui. Alors, peut-être qu'il veut nous rejoindre ici pour poser une question. On a Jean-Pierre Rivière aussi, je vois. D'autres personnes, donc Marie-Po. Voilà. Ah, bah... Ah, voilà, Nathalie va essayer un autre micro. Voilà, alors, on va réessayer. On va accepter Nathalie. Voilà. Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Oui ! Oui, oui, ma tante, on va bien. Alors, Jean-Philippe, d'abord, je veux te dire que je suis touchée de reconnaître un petit frère chez toi parce que moi aussi, j'ai quitté mon Québec en 94 pour m'exiler en Floride dans des conditions similaires aux tiennes, célibataires, sans attache. Mais moi, je suis restée en Floride. Alors, ça fait 21 ans que j'y suis et je suis restée en Floride et quand je suis partie du Québec, j'avais à l'époque mon petit ordinateur, mon petit Mac qui était juste une petite boîte à l'époque dans les années 90 et je voulais écrire. Mais je me suis installée en face de la plage et j'ai passé beaucoup plus de temps à faire des grandes marches sur la plage qu'à écrire. Alors, mon projet d'écriture s'est reportée dix ans plus tard où j'ai finalement écrit mon livre en 2004 environ. Mais ma question, c'est, sur le plan marketing, qu'est-ce que, si tu avais un conseil à nous donner, une chose importante à faire pour le marketing, qu'est-ce que, tu peux m'en donner, tu peux nous en donner plus qu'un, mais si tu avais un principal à faire, qu'est-ce que ce serait ta suggestion? Merci pour ta question, Nathalie. Donc, consoeur de recherche de sa vie et de ses passions. C'est super, bravo d'avoir sauté le pas en Floride, avant moi-même. On y était presque au même moment. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand je suis arrivé en 1996, je suis arrivé, j'ai atterri à Atlanta, en fait. Ah oui. Pardon, non, qu'est-ce que je raconte? À Miami, j'ai atterri à Miami et j'étais à Miami, je parle d'Atlanta parce que c'était en 1996, je suis arrivé au moment des Jeux Olympiques d'Atlanta, donc je ne peux pas oublier. Et le jour, pour ceux qui s'en souviennent, des médailles d'or, comment elles s'appelaient, de Marie-Josée Pérec. Et j'étais à Miami lorsqu'elle a remporté ces deux médailles d'or, c'était un boost énorme pour moi à l'époque. Je disais, allez, on y va. Donc voilà, pour répondre à ta question, il y a, je vais donner un, alors je dis toujours, le marketing des e-books, c'est quelque chose de complexe et quelqu'un qui va te dire, alors je vais vous expliquer comment faire un best-seller, etc. Il n'y a pas de secret, suivez ma méthode, ça va marcher. Cette personne se moque de toi parce qu'il n'y a pas de recette à 100% qui fonctionne. Il y a tout un tableau de petits pas que tu peux faire selon ce que tu préfères et persévérer et en espérant, bien sûr, au bout d'un certain temps, avoir du succès. Alors ça peut être très rapide ou ça peut être très long. Dans mon cas, par rapport à mon premier e-book publié sur Kindle, ça m'a pris deux ans, en gros, à peu près deux ans avant que La Femme Sans Peur ait du succès. Bon, je n'ai pas sorti La Femme Sans Peur tout de suite. Pour La Femme Sans Peur, il m'a fallu… C'est le tome 2 qui a fonctionné à partir du tome 2. Donc, ce n'était pas le tome 1. Le tome 1 n'avait pas vraiment fonctionné. Donc, tout ça pour dire qu'il y a plein de choses qu'on peut faire sur le marketing de tes e-books et ça dépend en fait de toi. Alors, moi, j'avais un blog, mais tout le monde n'aime pas faire des blogs, surtout que maintenant, les blogs sont quand même moins populaires. Il n'y a pas autant d'audience qu'avant. Ça retombe un petit peu et les gens se tombent plus vers les réseaux sociaux comme Facebook, évidemment. Donc, on peut se consacrer une page Facebook. On peut être sur Twitter. On peut être donc sur son blog. On peut… Je n'ai pas tout en tête, mais tout ce que tu peux faire de la façon porte-voix pour faire parler de toi, c'est efficace. Ce que je recommande, c'est de ne pas s'éparpiller, c'est de ne pas en faire trop et de ne pas vouloir trop faire en même temps, sauf vraiment si tu as du temps. Mais vraiment te consacrer à un, deux, voire trois médiums et ensuite te focaliser là-dessus en cultivant les gens qui te suivent. C'est-à-dire, il faut les chouchouter, il faut les aimer, il faut leur… Voilà, il voit là. Exactement, c'est ça. Et c'est cette communauté, enfin, c'est ce qui s'est passé dans mon cas, qui va te soutenir et qui va te porter, qui va te permettre de passer les moments difficiles et ensuite, qui va être ton porte-voix en quelque sorte au moment où tu sors tes différents bouquins. Alors, tout ça, c'est des mots, mais c'est ce qui s'est passé dans mon cas et ça prend du temps. Il faut être patient. C'est comme tout dans la vie, sauf coup de chance. Moi, je dis toujours, il y a des auteurs qui sortent leurs premiers livres, ils ne font aucun marketing, rien du tout, ils le mettent comme ça de moins en moins maintenant. et ils font des cartons sur Kindle. Mais c'est rare, c'est rarissime. Alors, moi, je dis toujours, il y a du marketing, il y a le coup de chance, le coup de pouce du destin aussi, ça joue. Mais ce coup de pouce, peut-être qu'il existe à un moment parce que tu as fait ces petits pas de marketing sur les différents médias que tu as choisis, médiums que tu as choisis. Et voilà, Nathalie. Et si tu le fais en plus parce que tu aimes ça, tu aimes écrire, donc tu avances comme ça. Tu écris parce que ça te fait plaisir, tu veux partager des messages, je ne sais pas, mais moi, c'est ça. Et donc, ça te porte, ça te fait avancer et tu as un petit succès. Ensuite, tu recommences, etc. Il faut savoir, il faut se mettre à l'esprit que c'est un truc à long terme. On est là, c'est une vie, comme tu disais tout à l'heure, la vie est courte et autant faire des choses qui nous plaisent. Oui. Et récolter les fruits au fur et à mesure des mois, des semaines, des années. Voilà. Je te remercie beaucoup. Je te remercie. Je te remercie. Je vais... Cette fois-ci, ce que je vais faire avant d'écrire mon prochain livre que je vais effectivement faire sous Fondback Kindle, je m'entoure d'abord de la communauté, je fais d'abord le blog, j'ai déjà des pages Facebook, alors je vais vraiment nourrir cette communauté-là et le produit arrivera comme par la suite. Alors que quand j'ai fait mon livre en 2005, c'était l'inverse. J'ai d'abord fait le livre et ensuite, j'ai essayé de rejoindre les gens. Mais je pense qu'il faut faire l'inverse. Oui, et c'est quelque chose... C'est très bien cet exemple parce que c'est l'erreur que l'on fait tous et toutes auteurs. On a cette image de l'écrivain ou de l'écrivaine qui doit s'enfermer et qui doit écrire tout son livre, machin, souffrir pour l'écrire et ensuite le sortir. Mais ça, c'est une image qui a peut-être existé, qui a existé, mais qui est révolue au XXIe siècle. C'est-à-dire que c'est le pire qu'on puisse faire. Écrire son livre, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Tu en sais quelque chose parce que tu l'as fait. Et après, tu veux le sortir et ça ne marche pas. Et il n'y a personne qui le lit. Au moral, c'est très difficile. Tu n'as pas envie d'écrire un deuxième pavé, tu n'as pas envie de te lancer. Alors que si tu fais la démarche inverse, parce que je te recommande même maintenant, donc si tu as ton sujet, à mesure que tu l'écris, parle-en autour de toi. parle-en sur ton blog ou sur ta page Facebook à ta communauté de façon à les intéresser, qu'ils aient envie de voir le résultat final. Bien sûr, au début, ça va être difficile. Tu vas avoir deux, trois, quatre, cinq personnes qui vont s'intéresser. Tu vas avoir ta famille, tes amis. Et petit à petit, à force de partager, ça vient comme ça. Et comment partager ? C'est élargir ton réseau sur Facebook, par exemple, être ami avec d'autres, non pas imposer tes partages, mais être utile à d'autres, avoir une conversation intéressante, faire des commentaires qui apportent quelque chose pour que les gens s'intéressent à toi. On a un problème en ce moment sur Facebook. Alors, ça a évolué depuis 2012 où j'ai sorti le premier volume. Maintenant, sur Facebook, les auteurs pensent, et là, je parle vraiment des auteurs numériques, ils pensent qu'il suffit de balancer sur Facebook « ça y est, voilà mon livre, allez l'acheter ». Évidemment, personne ne va l'acheter parce que tout le monde s'en fout, tout le monde est… c'est le mot, entre guillemets, tout le monde est pressé, on a 50 000 choses à faire, on est sollicité tout le temps de la journée, je vois, on est d'accord. Quelqu'un qui débarque comme ça, on s'en fout. Par contre, si on a suivi Nathalie, si on t'a suivi, on a suivi ton processus d'écriture, tu nous as partagé tes difficultés, tes succès, machin chose. Alors, c'est vrai que tiens, on se sent un petit peu inclus dans ta communauté, on se sent, allez, on va la soutenir et on va acheter le livre, on va peut-être même partager le lien Amazon au moment où tu le sors. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, voilà. Ensuite, après la sortie du livre, il y a encore d'autres possibilités marketing, il y en a plein, pas seulement de dire que tu as sorti le bouquin, tu peux partager les premières pages, tu peux contacter des blogs littéraires, maintenant ça devient un petit peu plus difficile, mais pour, s'ils veulent faire une chronique sur ton livre, etc. On a tous, on a tous des avantages et des inconvénients dans ce domaine avec nos contacts. Certains ont des contacts plus intéressants dans certains domaines, donc il faut les utiliser et il faut aller vers les choses, vers les contacts où on se sent plus à l'aise. Si tu n'es pas à l'aise en interview, il ne faut pas les faire en interview comme ça en vidéo, il ne faut mieux les faire par écrit. Il ne faut pas se forcer non plus. Il y a assez de boulot à faire au niveau marketing. C'est sûr. Le marketing numérique, c'est quand même un sacré boulot. Je dirais presque 50% du travail. Peut-être même plus. Peut-être même plus. 50% pour ne pas... Je suis une fan effrénée de la philosophie d'Olivier qui est le marketing de partage. Le marketing, une différente forme de marketing plutôt que de voir l'autre comme une compétition, mais de voir l'autre comme un tremplin possible. Exactement. Mutuellement. C'est vraiment une nouvelle forme d'économie qui est en train de naître et c'est la raison pour laquelle je suis très intéressée par ce groupe-ci. C'est que c'est vraiment une façon différente de concevoir pas seulement le marketing mais le monde en général. Des mots comme empathie, compassion, partage, collaboration, c'est des mots qui font partie non seulement de mon vocabulaire mais de ma façon de vivre et j'ai du plaisir à me coller les coudes avec les personnes qui ont les mêmes perceptions et visions du monde que les miennes. Merci Nathalie. Super Nathalie. Ça, c'est l'esprit québécois. Oui, je crois. Québécois, vous êtes incroyables. Je n'ai jamais allé au Québec, je n'ai jamais allé au Canada et... Tu as perdu quelque chose. J'adore l'esprit qui est très... un petit peu à l'américaine aussi. On est avant-gardiste mais on a un cœur. On est avant-gardiste du cœur. C'est bien. C'est ce qui fait notre particularité. Je te remercie. Je vous remercie infiniment tous les deux. Je dois partir. Je suis déjà en retard. D'accord. Mais je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me fait vraiment chaud au clair de vous avoir parlé. À bientôt Nathalie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors moi, ce que je retiens un petit peu des conseils, pour résumer des conseils de Jean-Philippe, c'est qu'en fait, il faut savoir aussi être utile pour les gens qui nous suivent et puis savoir construire une relation un petit peu dans le temps avant de peut-être vendre son livre. C'est ce que les Américains appellent le engagement et qui va peut-être se développer aussi dans l'Afro-Confédie. Donc, l'engagement, c'est-à-dire la capacité de créer une relation utile avec les gens, pas forcément, du tout même, leur vendre à tout prix les choses et puis créer des opportunités. En fait, sur les réseaux sociaux, on se crée des opportunités au fur et à mesure, c'est un petit peu, j'emploie ça tout le temps, c'est un petit peu surfait mais c'est bien vrai, c'est laisser partout des petits cailloux comme le petit pousset et puis à un moment donné, pouvoir se retrouver à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir parce que vous voyez, Jean-Philippe Touzeau ne mord pas, il explique, il est très pédagogue, il donne ses trucs et astuces. Alors, allez-y, n'hésitez pas. C'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu faire son coming out, il ne faut pas hésiter à sortir, donc sortir du placard. De toute façon, on est entre nous, il n'y a pas, on n'est que 16 personnes pour l'instant à regarder. Bon, 77 qui ont souscrit mais ce n'est pas énorme. Alors, allez-y, n'hésitez pas à poser vos questions, on vous attend. Sinon, on reprendra quelques petites questions qui ont été posées par écrit. Oui, il y en a eu d'autres, je ne les ai pas vues. Par exemple, il y a Olivier Jadzinski qui a posé la question, donc un petit peu classique. Alors, pour écrire, Jean-Philippe Touzeau, est-ce que tu imagines ou est-ce que tu te sers de ton vécu ? Voilà. Les deux. Les deux. Moi, c'est les deux. Je ne peux pas écrire une histoire, je crois que je ne pourrais pas écrire, ça, chacun ses particularités. Moi, je ne pourrais pas écrire une histoire uniquement, alors peut-être un jour, mais pour l'instant, sur mon vécu. Pas une biographie, je veux dire, une biographie stricte, Jean-Philippe Touzeau, c'est ça que tu as. Voilà, je ne vois pas trop l'intérêt. Oui, ma biographie, voilà, ma vie, mon œuvre. Non, pas du tout. Et je préfère rajouter des éléments un petit peu, des éléments que je crée et qui sont parfois, qui sont généralement des éléments impossibles, entre guillemets, pour l'instant, dans la vraie vie, on va dire, comme la pilule de Trinity, la pilule pour être le centre de Trinity, comme, enfin, il y en a d'autres. Là, le bouquin que j'écris, que je viens de finir, d'ailleurs, qui n'a pas de titre, donc je ne peux pas en faire la pub. Mais ce que je peux dire, c'est en rapport, alors ceux et celles qui ont lu une partie de la saga, même le volume 1 de La Femme Sans Peur comprendront. j'utilise la chose qui s'appelle le phénomène des phéromones. Oui. C'est des phéromones qui sont émises et c'est un sujet qui me passionne depuis pas mal de temps. Des molécules odorantes qui circulent dans l'air, voilà, qui sont captées, par exemple, par les escargots, par les fourmis, on a vu ça chez Bernard Werber. Par les animaux. Voilà. Et c'est Werber qui m'avait fait découvrir ça et je pense que j'ai dû reprendre à partir de lui parce qu'il s'inspire toujours de quelqu'un. Et là, je vais plus loin maintenant. J'utilise les phéromones dans le nouveau bouquin et c'est par rapport, dans La Femme Sans Peur, c'est Speedy, c'est l'escargot qui maîtrise les phéromones et qui arrive à sentir tout ça. Mais là, c'est carrément un être humain. qui a une capacité extra, on va dire, spéciale, de pouvoir sentir les phéromones des autres humains qui sont autour d'elle. D'elle, c'est parce que c'est une femme. Et donc, je suis parti là-dessus et voilà, c'est une histoire que j'ai développée sur ce sujet et qui m'a passionné. C'est pour ça que je l'écris et j'espère qu'elle verra aux lecteurs et aux lectrices. J'en suis persuadé parce qu'en fait, les phéromones, ce n'est qu'en fait une autre dimension de la communication parce qu'on parle souvent de la communication verbale et la communication non-verbale. Par exemple, regardez-moi, je suis très non-verbal et ensuite, si on arrive à rajouter en plus les phéromones, c'est-à-dire les odeurs, c'est-à-dire les odeurs qu'on peut émettre, notamment lorsqu'on est dans, il y a une odeur disons de la peur, une odeur de l'écitation, une odeur du sex appeal, ça existe bien sûr et donc on peut imaginer, moi je vois tout de suite le pitch, ça peut être tout à fait passionnant. Alors, j'ai une autre question d'Olivier Dziadzinski qui mitraille en ce moment. Alors, une question, pour certains de tes ouvrages, on les imagine très bien adaptés au cinéma. Est-ce que tu as eu des contacts en ce sens ? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, non. Bon, si ça se fait un jour, ça serait toujours intéressant. Mais, il y a une expérience de 10 ans, alors ça dépend, parce que c'est bizarre, parce qu'Olivier pose la question et moi je pensais déjà à Hollywood, mais peut-être qu'Olivier pensait à la France. Mais je ne connais pas du tout le milieu du cinéma et de la télé française, parce que je vis à l'étranger la plupart du temps depuis 1996, mais je connais très bien le milieu de Los Angeles, donc le milieu des producteurs d'Hollywood, parce qu'on n'en a pas parlé, ce n'est pas le sujet, mais j'ai eu l'occasion de travailler dans le milieu du cinéma là-bas aussi, de faire des petits jobs. C'est assez facile d'avoir une option sur son bouquin, c'est-à-dire, sans enlever le mérite de ceux qui l'obtiennent. C'est-à-dire que c'est facile de vendre les droits de son bouquin à une maison de production aux Etats-Unis. Ça se fait assez régulièrement et en fait, les maisons de production le font pourquoi ? Surtout pour empêcher les autres d'avoir les droits et de sortir un film qui serait un carton. Donc, ils se bloquent et ils les gardent sous le coude. Ensuite, il y a un stagiaire et un jeune producteur qui sont mis dessus et qui écrivent ce qu'on appelle un synopsis d'une dizaine de pages, comment on pourrait tourner le film. Je sais, j'ai bossé un petit peu dans ça aussi et qu'ils le soumettent aux producteurs, mais les producteurs, ils ont des tas de synopsis et donc, il y a vraiment... Ensuite, il faut faire un budget, il faut dégager l'argent. Donc, ce n'est pas facile. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir une option cinémale et de vendre les droits cinématographiques à Hollywood. ça arrive très régulièrement et c'est bien si ça se fait. Mais il ne faut pas non plus croire que c'est parce qu'on signe que tout de suite, il y aura automatiquement un film deux ou trois ans après. Et ces droits, en général, sont pour cinq ans, je crois. Pardon, il y a peut-être aussi un effet tout à fait pragmatique, c'est-à-dire peut-être acheter les droits du bouquin avant que ça explose, que ça soit un petit peu trop cher. On peut acheter de façon préventive ces droits-là. Alors, on a une autre question de Mickaël aussi pour toi, Jean-Philippe. Salut, Mickaël. Alors, on parle de la finalité pour un auteur, celle de vendre ses livres. Alors, est-ce que Internet, c'est virtuel, mais est-ce que la meilleure méthode n'est pas de faire des salons et des dédicaces ? C'est donc être en réel en fait face à ses lecteurs. Est-ce que ce n'est pas ça la meilleure façon ? C'est ça que nous pose Mickaël. Alors, je vais pouvoir répondre à ta question Mickaël pour une raison toute simple. C'est que moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment un auteur numérique. Oui, c'est ça quoi. Dans aucun salon, je n'ai pas fait de salon. J'ai été invité par Amazon plusieurs fois pour aller à Paris et à Londres. Ils m'avaient invité aussi à Londres pour les salons. Ils étaient prêts à payer ton billet ou pas ? Ah oui, tout frais payé. Ils m'avaient invité parce qu'à l'époque, c'était l'époque où La Femme Sans Peur cartonnait et donc ils invitaient. Alors, cette année, c'est pareil, il va y avoir le Salon du Livre là en mars et ils invitent, je pense, je ne sais pas, ceux qui cartonnent en ce moment. Moi, je cartonne moins. On a quand même reçu une invitation à venir mais pas tout frais payé. Donc, sans doute, pour les best-sellers de cette année, de l'année 2015. C'est comme ça, c'est de bonne guerre. Mais pour répondre à Mickaël, alors, je ne peux pas te dire parce que je n'ai jamais fait de salon mais à mon avis, il doit y avoir beaucoup de vrais dans ce que tu dis parce que dans la communauté, parmi les auteurs indépendants, ce qu'on appelle les auteurs indépendants, c'est-à-dire ceux qui sont sortis par Kindle d'abord, j'entends beaucoup de conversations qui disent que de faire des salons, ça permet de vendre des livres, de faire des connaissances d'être face à face et de créer des liens avec ses lecteurs et ses lectrices. Et moi, je pense que c'est tout à fait vrai. Alors, c'est un choix, moi, de ne pas faire les salons parce que ça prend du temps, etc. Et... Tu n'es pas à côté non plus. Pardon ? Tu n'es pas ? Tu n'es pas à côté. Je veux dire, tu es loin des salons français. Ah oui. Oui, alors, mais je vis, alors maintenant, je n'ai pas donné le détail, je vis une partie de l'année aussi en France maintenant. Je partage un peu au Japon avec la famille. Donc, il y a un certain moment, je suis en France. Donc, je pourrais, mais j'ai un petit côté light back. Donc, peut-être que... C'est comme ce que je disais tout à l'heure à Nathalie, dans le marketing, il faut faire des choix. On ne peut pas tout faire. Et disons que, pour l'instant, les salons, c'est un peu plus bas au niveau dans mon listing. Donc, je privilégie d'autres canaux. Bien que j'aimerais rencontrer, j'aime bien avoir les conversations comme on le fait maintenant. Ça, avec plaisir. Et pour avoir discuté avec pas mal d'auteurs, voire même aussi préparé, disons, une auteure en particulier pour ses premiers salons, effectivement, on se rend compte que pour les auteurs, disons, indépendants, c'est quand même un investissement, que ce soit en logistique, en temps, parce qu'il faut payer sa place dans un salon, il faut venir avec, disons, son propre matériel, il faut venir aussi avec ses propres livres qu'il faut payer soi-même. et donc, effectivement, c'est un investissement qui est sans doute perdant au départ, je vous dis d'un point de vue strictement financier. Oui, c'est un investissement. Voilà. Et les investissements, ça sait bien ce que ça veut dire. Il faut attendre au bout d'un moment pour que ça rentabilise. Et quelquefois, il faut que les organisateurs des salons, il faut qu'ils soient plutôt, je ne sais pas, assez dynamiques et qu'on voit leur implication parce qu'il y a salon et salon, effectivement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, si tu veux y aller dans un salon, Mickaël, il faut te préparer, disons, psychologiquement à attendre le client, à être, comment dire, à avoir un certain nombre de pitchs, savoir parler de ton livre, etc. Donc, il y a toute une préparation à faire et peut-être que la satisfaction n'est pas forcément au rendez-vous, au moins les premières fois. C'est vrai qu'on rencontre des lecteurs, mais en général, ils ne te connaissent pas, ils te connaissent peu. Donc, il faut être prêt à être très convaincant, on va dire. D'où l'intérêt, peut-être, de développer sa liste. Oui. C'est des gens qui sont partout en France et ensuite, leur signaler lorsque tu viens quelque part dans un salon et tu auras peut-être au moins une, deux, trois, quatre, cinq, je ne sais pas, dix personnes qui viendront pour discuter et te soutenir et ça fait quand même plaisir. Moi, je sais que rien que de recevoir un mail, alors quand tu reçois un mail, j'en ai reçu un il y a deux jours de ça, encore. Ce n'est pas tous les jours, mais ça fait extrêmement plaisir de quelqu'un qui, dans mon cas, qui a attaqué du numéro un au numéro sept, les sept volumes, elle s'est enfilée, entre guillemets, les sept volumes, je parle de façon, je le dis de façon très prosaïque, mais c'est vrai, et qui m'envoyait un message, un mail pour me dire qu'elle avait aimé, qu'elle attendait la suite, etc. On les met, soit comme ça, on en reçoit tous de temps en temps et ça fait énormément plaisir, ça booste la motivation, ça donne envie de, j'étais en pleine relecture, donc du bouquin dont je parlais, la relecture, c'est un truc que je n'aime pas, ça m'a boosté et hop, je suis reparti toute la nuit, machin chose, etc. donc c'était vraiment super et le salon, à mon avis, je n'ai pas l'expérience, mais quand quelqu'un vient te voir et c'est quelqu'un qui t'apprécie et qui te fait des compléments et vous échangez, ça doit être génial, vraiment, et c'est ça, c'est des rencontres à ce moment-là, c'est génial. Oui, alors je refais, merci Jean-Philippe, je refais ma demande, donc s'il y a des personnes qui, par exemple, Laure Manel, si elle veut aussi, par exemple, poser sa question en direct, il ne faut pas hésiter, on peut même couper sa webcam si on ne veut pas apparaître tout de suite à l'écran et puis juste à faire comme Nathalie dont on a entendu la voix, donc si vous voulez poser directement vos questions à Jean-Philippe Touzeau avant qu'on termine tranquillement cette émission qui est un petit peu débordée mais qui est tout à fait intéressante concernant l'horaire, n'hésitez pas, faites-le, donc si vous voulez poser vos questions uniquement par voix d'audio, essayez de désactiver votre webcam ou mettez une lumière derrière vous pour qu'on ne vous voit pas, allez-y, c'est possible, alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler à Jean-Philippe ? Allez-y ! Oui, sinon je peux parler, on peut parler. Oui, oui, on a vu que tu sais bien parler, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on va peut-être terminer tranquillement cette émission, donc, enfin, si on pouvait faire une petite synthèse de tout ce qui s'est dit, je vais la faire rapidement, on a vu donc que finalement, Jean-Philippe Touzo, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de suivre ses envies, il a d'abord commencé à travailler à la radio, il a été animateur, ensuite, il a décidé comme ça, à la suite d'un petit changement dans sa vie professionnelle de partir aux Etats-Unis, carrément, à Los Angeles, il ne parlait pas l'anglais, alors il s'est mis à parler l'anglais, il est passé par Miami en Floride et ensuite, donc, il a eu des hauts et des bas là-bas, mais il a appris à monter des start-up sur Internet, donc à partir de 1996, il s'est confronté à la vie difficile de l'entrepreneur en ligne, il a rencontré sa future femme avec laquelle, donc, il va sans doute fonder une famille là-bas au Japon puisque c'est tout un projet de vie, c'est un peu plus complexe, il avait tout aussi Ah mais c'est fait, Olivier ! C'est fait, ah bah écoute, c'est très bien ! Le petit Samoa est né il y a deux ans ! Ah bah c'est parfait, tu vois, je n'étais pas au courant, je n'osais pas demander parce que je suis un gros tirant ! Voilà, donc, alors c'est bien, c'est super ! Alors il a deux ans, c'est un garçon alors, voilà ! Oui, et il s'appelle Hugo ! Hugo ! Ah bah c'est génial ! c'est le japonais de Hugo ! Ok ! Et alors, est-ce que tu vas lui apprendre le français ou est-ce qu'il va, pour parler comme son papa ou est-ce qu'il est, ou japonais et anglais ? Quel choix vous avez fait en tant que parent alors ? Parce que c'est pas facile ! Alors c'est pas facile, surtout par rapport à notre mode de vie et nos langues. Alors ce que je fais, moi je ne lui parle qu'en français, ma compagne Takako lui parle qu'en japonais et comme nous, entre nous, on ne parle que l'anglais. Ah bah il va s'intégrer les trois langues, oui ! Alors en ce moment, il a des mots dans les trois langues, alors plus de japonais que de français et un petit peu d'anglais, on va voir ce que ça va donner, c'est une expérience. Alors si tu me permets que je peux te donner un conseil puisque effectivement, notre fils qui a 14 ans qui s'appelle Marc et qui fait du gaming et des vidéos sur internet, je vous conseille d'aller voir, il s'appelle Marc Robière, bref. En fait, lui, il est né dans une... Il est donc binational, il est roumain et français. Et alors, on a essayé très tôt de lui apprendre les deux langues et tout ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement, il y avait comme une espèce de flottement, il avait son propre langage et à tel point qu'on s'inquiétait un petit peu et puis finalement, au bout de quelques temps, le déclic s'est fait. C'est-à-dire qu'il a commencé à parler et à faire bien la différence entre les deux langues et il s'est petit à petit approprié ces deux cultures. Et moi, c'est quelque chose que je regarde de façon fascinée et c'est ce que tu verras aussi avec ton enfant puisqu'ils ont la chance d'être... Bon, binational, c'est une chose, c'est ce qu'il y a sur ton passeport, mais biculturel. Et à chaque fois, c'est puissant, on va dire. Bon, pour faire rapide, disons, la Roumanie est un pays, disons, un peu plus pacifique, un peu plus sympathique, un peu plus tranquille qui a dû lutter pour exister encore culturellement avec ses trois empires qui l'entouraient. La France, au contraire, c'est un pays pugnace qui veut à tout prix enseigner aux autres contre leur volonté, c'est ce qu'on appelle le rayonnement culturel, enfin bref, donc deux cultures tout à fait différentes. Et on a... Bon, ça va être un mélange assez détonnant entre Hugo, donc l'Empire du Soleil Levant, tel qu'on le connaît, donc une grande civilisation. Et puis, bon, ben voilà, on va voir, je suis sûr que ça va être tout à fait intéressant de voir cet enfant se développer, c'est une belle aventure. Bravo. Oui, on va voir, on va voir. Mais je suis... Ce que je voulais dire, c'est que moi, je connais ça personnellement parce que je suis aussi biculturel. Oui. Puisque ma mère est portugaise et mon père est français, donc j'ai connu les deux cultures et donc je l'ai vécu de l'intérieur, je veux dire. Oui. Et alors ? Mais c'est une chance, c'est une chance inouïe. Oui, je pense. c'est une chance inouïe. C'est une chance inouïe. un portrait, un auteur, machin chose. J'ai été cité dans les meilleures ventes à l'époque, dans différents petits magazines, en passant, mais je n'ai pas eu d'article directement sur moi dans la presse et donc je ne peux pas te répondre en fait. Et je ne suis pas certain, oui, mais je ne suis pas certain et en plus, je ne suis pas certain de l'impact. Je ne suis pas certain de l'impact pour une raison toute simple, c'est que dans mon cas, je ne passe que par Amazon. Je suis vraiment avec Amazon, donc en Kindle et en papier, c'est que dû à Amazon. Donc, mes livres ne sont pas disponibles dans les librairies classiques. dans les librairies classiques, on ne les trouve pas, on ne peut les acheter que sur Amazon. Donc, ça limite quand même pas mal, ça limite quand même pas mal. Et je suis sûr, moi, mon but maintenant, maintenant que La Femme Sans Peur a eu son succès, c'est que j'ai toute cette série et pour moi, elle n'est pas finie. Ce n'est pas fini encore le succès ou les ventes parce qu'il y a tout un pan de la population française, je vais dire, de lecteurs et écrits qui ne connaissent pas du tout. Et c'est un pan énorme, c'est-à-dire tous ceux qui achètent dans les librairies traditionnelles, qui achètent sur d'autres plateformes, etc., qui ne connaissent pas mes livres. Et mon but, à partir de cette année, parce que là, j'arrive au volume 8, bientôt 9 et 10, ça sera de toucher, de trouver un moyen de toucher ces autres lectorats et de pouvoir leur apporter ma saga et s'ils l'apprécient, de l'acheter pour faire... Il y a des plateformes de partage, il y a Wattpad, il y a mon bestseller.com, il y a des choses où on peut quand même obtenir, on va dire, de l'adhésion, voire même la participation de certains lecteurs, du retour, comme on dit, du feedback. Et ça, ça rejoint un petit peu l'idée du blog que tu avais eue, que tu avais été un petit peu précurseur à l'époque. En fait, tout le marketing éducatif, on va dire, ça repose sur propulser du contenu sur les supports et les réseaux que les gens aiment. Il y a des gens qui aiment Facebook, il y a des gens qui aiment Twitter, il y en a qui ne peuvent pas sentir Twitter au Facebook, enfin, on le prenait pas mal, mais je veux dire, il y en a qui ont leur médium préféré. Et nous, en tant qu'auteur ou formateur en ligne, on se doit d'être présent sur ces plateformes-là, même si ce n'est pas forcément notre tasse de thé, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut être capable de propulser du contenu là-bas. Alors, je vois qu'effectivement, si tu es d'accord, Jean-Philippe, on peut continuer encore cette émission, on va aller au-delà, on va faire les prolongations. Le jour, je te lève ici. Il y en a un petit peu de neige en plus. Il doit être tard en France, il doit être 22h26. Bon, ici, en Martinique, ce n'est pas un problème. Alors, il y a Patrick qui nous pose la question. Pourrais-tu nous parler de ton expérience indée aux USA ? Voilà ce que nous demande Patrick. Patrick, la question n'est pas innocente. Ce n'est pas innocente. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de la pause. Il nous la pose comme ça peut-être. Patrick, on se connaît bien par réseaux sociaux. On ne s'est jamais rencontrés en vrai. J'espère que ça se fera un jour. Mais ça peut être maintenant s'il y va. S'il saute, on peut se voir. Je te vois. Ça va venir. Pourquoi pas. Avec un gros sabre. Donc, Patrick aussi, je peux en parler parce qu'on se connaît bien. Patrick est aussi quelqu'un qui écrit des bouquins, qui a eu un best-seller. Alors, tu l'écrives très bien. Parce que j'ai une très bien. c'est Pandore. Patrick écrit le titre de ton bouquin parce que je ne vais pas pouvoir en parler. Vas-y, je cherche. Ça va venir. Ça va venir. Le baiser de Pandore. Voilà. qui est installé en trois volumes et qui a été numéro un. si tu n'as pas de webcam, tu peux venir quand même avec le micro. On entendra juste ta voix suave. tu peux le faire. Ça, tu resteras anonyme. Voilà. Et donc, Patrick connaît très, très bien le milieu du marketing et ce serait quelqu'un qui serait très intéressant pour toi, Olivier, d'interviewer. Je lance l'invitation. parce que Patrick a une expérience énorme dans le domaine de la pub plus traditionnelle, je pense. Et très habilement, il mène sa barque. Je trouve, Patrick, tu mènes ta barque de façon excellente. Et pour répondre à ta question, ce qui s'est passé avec mon parcours indé aux États-Unis, ce n'est pas du tout un parcours indé, finalement, parce que La Femme Sans Peur, le volume 1, les droits ont été rachetés par Amazon. Et donc, Amazon ayant racheté les droits, je n'étais plus un indépendant. Et j'ai travaillé avec eux pour sortir La Femme Sans Peur, au moins le volume 1, aux États-Unis, donc sur le rose Amazon, le dot com, etc. Et je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais ça a été une déception, une déception pour moi parce que je me suis rendu compte et ça, c'est mon expérience, attention, chaque auteur indépendant aura une expérience différente, mais je me suis rendu compte avec l'équipe avec laquelle j'ai travaillé à l'époque, que ce soit Amazon ou d'autres, ils faisaient, à mon avis, les mêmes erreurs que font toutes les maisons d'édition traditionnelles. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils m'avaient signé, je me suis dit, le marketing n'a pas été fait, à mon avis, dans le sens où nous, on le fait en France ou aux Etats-Unis en tant qu'anteur indépendant. Ils l'ont fait plus de façon traditionnelle et je ne trouve pas vraiment qu'ils aient poussé mon livre suffisamment. Et moi, j'ai essayé de le pousser, j'ai essayé de faire le maximum, mais c'est très difficile sur le marché américain lorsqu'on est inconnu de débarquer comme ça. C'est sûr. En France, c'est déjà difficile comme un livre. Voilà. et le label Amazon ne m'a pas du tout aidé et je n'ai pas vraiment été mis en avant, même pas du tout. Je n'ai même pas eu le droit à la fameuse promotion que connaissent les auteurs indés qui s'appelle Kindle First qui te permet vraiment d'être mis en avant pendant un mois et c'est génial. Ça te permet d'aligner des centaines, des dizaines de milliers voire des centaines de milliers de ventes. Et donc, j'en ai un petit goût amer. Mais bon, c'est une expérience. Maintenant, je prends mon expérience. Ah oui, donc même Amazon ne sait pas promotionner ses propres bouquins au niveau numérique. Et je le dis parce que j'ai eu l'expérience et c'est normal. J'ai compris après pourquoi les personnes, l'équipe qui a travaillé avec moi viennent des milieux traditionnels et ils n'ont pas l'expérience sur le tas. Ils n'ont pas mis les mains dans le cambouis et donc leur vision est un petit peu biaisée. Ils se disent on va envoyer un emailing à droite, on va envoyer un paquet de bouquins à gauche et c'est tout. Mais il y a tout un travail comme je le disais au niveau des communautés à faire. Et moi, je pensais que par rapport à Amazon, Amazon étant tellement énorme et ils avaient de telles possibilités qu'ils allaient quand même pousser un petit peu sur les réseaux sociaux. Ça a été un message sur Facebook ou deux et c'est tout. C'est ça. Ce qui est un petit peu curieux d'ailleurs, c'est qu'il nous empêche nous les auteurs on va dire de pouvoir peut-être même prendre en main plus facilement voire même nous-mêmes cette communication via la page auteur de Facebook. Moi, je suis toujours étonné enfin, pardon, pas de Facebook mais d'Amazon, pardonnez-moi. Parce que je suis toujours étonné par le fait que cette page d'Amazon, on ne peut pratiquement rien faire dessus. Je ne dis même pas qu'il nous faudrait qu'on ait le nom des gens qui nous lisent mais simplement qu'on puisse les marketer, les targeter, leur discuter, créer quelque chose. Ça laisse complètement à désirer. Moi, je vois par exemple sur la plateforme Udemy où j'ai des formations, on peut faire beaucoup plus de choses. On peut faire ce qu'on appelle des promotional announcements, on peut faire des educational announcements, on peut parler, on peut créer de l'engagement et en fait, le pire, c'est qu'on bosse pour Udemy. On pourrait bosser de la même manière pour Amazon. Tu vois ? Tu veux dire, voilà, au lieu qu'ils fassent des trucs, disons, automatiques, on pourrait personnaliser l'expérience et puis faire vraiment quelque chose de bien et profiter du SEO puisqu'on parle un petit peu du marketing, profiter du SEO magnifique, enfin, énorme d'Amazon pour communiquer un peu mieux. Mais tu as tout à fait raison et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Pour l'instant, Amazon avec ses, au niveau Kindle, à ma connaissance, tous les auteurs qu'ils aient signés, je ne crois pas qu'il y a eu un seul best-seller, un seul best-seller hors américain, non anglophone. Je ne crois pas, à mon avis. Et s'ils choisissent des bouquins, alors je ne parle pas du mien, mais je ne suis pas le seul, il y en a plein d'autres et en plus, ils peuvent choisir dans les différentes, parce qu'il y a des auteurs allemands, des auteurs autrichiens, des auteurs anglais, etc. Ils ont des auteurs espagnols, italiens, ils peuvent vraiment choisir par rapport au vent, donc ils voient vraiment ce qui a fonctionné, ils peuvent les prendre, ils ont les moyens de traduire et ensuite, ils auraient les moyens de promotionner ça de façon intéressante aux Etats-Unis. Ils ont trop de données, ils ont une masse énorme de données, ils savent exactement quel bouquin tu as lu, enfin, à quel moment tu l'as lu, je te parle en tant que lecteur, mais en tant qu'auteur, enfin, je veux dire, ils pourraient libérer ça et je pense que ce n'est pas forcément un problème, disons, de coding, de javascript ou je ne sais pas quoi, je veux dire, c'est juste un problème de politique et de voir exactement ce qu'il faut faire. C'est vrai qu'avec toutes ces histoires de fiscalité qui se sont passées récemment et qui ont peut-être, qui les ont bloquées et peut-être les procès qui se prennent aussi, il n'y a pas encore une espèce de pensée stratégique qui se développe et bon, ce n'est pas extrêmement grave mais je veux dire, des plans comme celle-là qu'on voit à Blab, ça permet aussi aux auteurs et aux formateurs d'exister, c'est-à-dire de montrer qu'on est autre chose qu'envoyer des e-mails. Je vois Olivier Jadinsky qui dit que ça serait bien d'avoir les e-mails des personnes qui nous achètent nos bouquins mais je veux dire, même pas sur Udemy. Moi, par exemple, j'ai pratiquement 2500 personnes qui suivent nos formations, je n'ai pas leurs e-mails mais en fait, ce n'est pas le problème puisque je veux dire, si je veux, je peux leur envoyer un e-mail via l'interface Udemy. Je veux dire, on pourrait très bien le faire via Amazon, ce n'est pas compliqué, je n'ai pas besoin de savoir que j'ai l'adresse de M. Dupont ou de Mme Dupont, ce n'est pas un problème mais ça, ça nous empêche. Je pense que bon, à bon entendeur, salut, s'il y a des gens d'Amazon en charge de leur propre communication, ce n'est pas compliqué. Bien sûr. Moi, je jette la pierre, attention aussi, je jette la pierre sur Amazon par rapport à mon expérience d'Indé, ce n'est même pas Indé puisque j'ai signé avec eux aux Etats-Unis mais c'est juste une expérience d'un autre côté, je suis vraiment respecté de ce qu'ils ont fait parce que sans eux, je ne serais pas là en ce moment. Mais on est d'accord. Non, attention, que ce soit bien clair, je veux dire aussi, je remercie Amazon d'exister et j'ai fait un petit peu ce choix-là que tu fais toi, c'est-à-dire pour l'instant de ne propulser que sur Amazon parce qu'il y a effectivement ce qu'on appelle le Kindle Select, tu t'engages d'une manière en cochant de ne publier que chez eux et pour Udemy. Je dis ça aussi pour les gens qui veulent devenir formateurs, Udemy, c'est un peu l'Amazon de la formation en ligne. C'est quelque chose qui permet une très grande liberté que je recommande vraiment chaudement. Alors, je vois Patrick qui dit voilà, le marketing Amazon fonctionne très bien pour les livres qui vendent, beaucoup moins bien pour ceux qui vendent peu. Il faut propulser la machine et Amazon prend le relais. Effectivement, c'est ce que j'ai pu observer, je ne sais pas si c'est arrivé, si c'est arrivé, tu l'as décrit. Par exemple, nous, on avait avec mon épouse une collection, on l'a, une collection des guides voyage. Alors, au départ, ça s'appelait Aiguide de rêve, on avait fait ça et puis après, on a fait un gros travail sur le rebranding, on l'appelait Aiguide voyage, on a changé la couverture, etc. À un moment donné, quand on commence à rentrer dans l'algorithme, bang, ça commence à le faire. On commence à avoir un best-seller et puis on les a traduits en anglais, en espagnol et on commence à voir un petit peu les trends, les tendances qui commencent à se faire. Mais ce que je veux dire, pour répondre un petit peu à Nathalie, à Nathalie Campo de tout à l'heure, il ne faut pas perdre espoir, il faut continuer, il faut construire sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt et à un moment donné, ça vient. Et à ce moment-là, le marché dit et Amazon, il réagit, il propulse les emails et il propulse. Voilà, donc merci Amazon d'exister, mais on peut faire mieux. Bien sûr, je suis bien sûr, bien sûr, c'est une amélioration. Et tu as raison sur le point de ne pas abandonner. Là, tu as donné l'exemple de ta série de guides avec le rebranding, etc. Et tu as tout à fait raison. L'avantage, on maîtrise en tant qu'indépendant, en numérique, en e-book, on maîtrise toute la chaîne. Donc, je veux dire qu'un bouquin n'est jamais fini, n'est jamais terminé. Tout à l'heure, je parlais de La France en Peur et je parlais de toutes ces personnes qui ne l'ont pas lu. Et comme je savais encore de trouver des moyens et ce qui va se passer à un moment ou à un autre, je le sais. À un moment, je vais arrêter, pas encore parce que ce n'est pas le moment, mais je vais arrêter KDP et ensuite, je vais basculer sur Kobo, etc. Parce que là aussi, il y a tout un marché. Et voilà. Et puis, de toute façon, même si ça ne marche pas du tout, je vous dis toujours aux auteurs, changez la couverture, changez le titre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il faut trouver la façon de la clé qui va permettre justement de que cette graine éclose et pousse un bel arbre, une beau chaîne, etc. Donc, c'est ça. Ce n'est jamais fini. Ça se termine lorsque vous n'êtes plus là. Et encore ! Et encore ! Parce que les droits numériques, ça continue à tomber. Oui, je sais. C'est bien pour Hugo, parce que ton fils, enfin, votre fils, parce que d'une certaine manière, il pourra bénéficier de ça et puis aussi de son expérience. je vois par exemple à mon fils, je veux dire, les choses ont tellement changé dans l'économie que maintenant, je lui apprends à, enfin, j'essaie de lui apprendre d'être plutôt agile dans la vie, c'est-à-dire savoir où souffle le vent et ne pas hésiter à foncer là où on veut. C'est-à-dire qu'un certain nombre de choses sont en train de changer. Le monde change complètement et il faut qu'on prépare nos jeunes à cette réalité. Alors que même, nous, on est en train de se préparer, on s'en prend plein la figure. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Je trouve que c'est très stimulant. C'est génial. C'est très stimulant. Il faut voir ça comme ça parce qu'en fait, la clé, c'est de, on ne peut pas toujours choisir, enfin, les obstacles, les problèmes, on ne les choisit pas. Par contre, notre attitude face à ces obstacles, nous, on l'a choisi. On est capable de faire ce choix. Et donc, à ce moment-là, l'attitude, c'est tout. Je te sens bien là, Olivier. Tu es parti. Je suis chaud. Tu devrais faire du développement. personnel. J'en fais, mais si tu veux, pour l'instant, j'essaie de l'appliquer à ma famille proche que je développe et puis aussi avec cette communauté auquel je crois beaucoup parce qu'en fait, d'où est-ce qu'elle est venue la communauté Fanel, formateur et auteur numérique en ligne, je le rappelle encore une fois, c'est simplement lorsque j'ai commencé à faire de la formation en ligne, vidéo, je cherchais désespérément un endroit, une communauté anglophone d'abord où avoir des ressources où les gens s'échangent et s'envoient juste des informations comme ça et puis aussi du côté francophone, j'ai eu un mal fou. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé une communauté où on ne fait autre chose que s'envoyer, voilà, des liens, bang, bang, des liens vers mon livre, vers ceci, cela. Non, ça ne va pas et puis j'estime que le monde est suffisamment grand et suffisamment, comment dire, il y a tellement d'opportunités qu'on peut collaborer, c'est ça l'idée et j'aimerais à un moment donné que les gens qui nous ont fait l'amitié de rejoindre la communauté, ils se mettent à faire du blab eux-mêmes, je veux dire, il faut que ça et forcément, petit à petit, au fur et à mesure où on explique qui on est, on comprend qu'on ne va pas agresser les gens, qu'on a tous des choses à vendre, moi j'ai des petits formations avant, j'ai des petits livres avant et puis aussi Jean-Philippe toujours mais on n'est pas des, voilà, on n'est pas des, on ne vous vend pas de la lessive, on n'arrête pas votre émission pour dire acheter ma lessive, non, vous prenez le temps de nous écouter, délirer un petit peu, enfin je parle de tout pour moi et voilà. Moi je pense que l'idée du blab, ça peut être, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, je l'ai découvert avec toi, je t'en remercie et c'est génial parce qu'à mon avis, là je suis en train de me dire, ça pourrait aussi servir, enfin ça peut servir pour les auteurs avec leur condamnité, questions sur les livres. Alors voilà, j'en parle, exact, alors que ce soit bien clair maintenant puisqu'on en est, on en est à cette partie-là disons dans la conversation, à mon avis, le blab, ça peut servir pour ce que j'appelle disons le marketing collaboratif, c'est-à-dire que, regardez, juste là, quelques jours avant ça, moi j'ai fait du tam-tam sur mes réseaux sociaux, Jean-Philippe a eu, il a fait la même chose, il a fait un peu de tam-tam et donc en fait, petit à petit, si les gens se, comment dire, c'est le réseau aussi puisque j'en parlerai la semaine prochaine, je l'espère, avec Olivier Jadzinski, on va parler du réseautage, comment bien réseauter et faire ça de façon, disons, efficace et puis voir le réseautage comme quelque chose de positif, un créateur d'opportunités, si vous voulez, un démultiplicateur d'opportunités parce que c'est souvent mal vu, bref, et finalement, on fusionne nos réseaux et uniquement les gens qui sont intéressés et puis on crée comme ça sans faire de l'affiliate marketing, on fait du, on essaie de rendre une conversation utile, d'accord, et puis on fait ce qu'on appelle du marketing éducatif, les gens apprennent à nous connaître, ils prennent le temps, on reprend le mot, la parole reprenne leur droit de citer si vous voulez et on a le droit de s'expliquer comme ça, on peut zapper, on peut nous regarder comme, et ensuite, alors les personnes qui n'auront pas assisté à ce blab pourront soit le revoir en vidéo, soit en audio, en podcast, donc c'est facile si vous voulez de vite créer du contenu puisqu'on parlait de ça, il y a une espèce d'entropie maintenant phénoménale sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a des milliards de machins qui sont postés, il y a des trucs, alors comment est-ce qu'on peut exister là-dedans ? Eh bien, on n'a rien inventé, il faut exister par la qualité de ce qu'on peut offrir aux gens, la qualité de notre conversation et de ce qu'on peut apprendre. Moi, j'ai appris des tas de trucs avec Jean-Philippe Touzeau là aujourd'hui, j'en ressors, disons, heureux parce qu'effectivement, mais oui, ce sont des sentiments simples et vrais, tout simplement. Voilà, voilà. Super, super. Ok, merci. Bon, je pense qu'on va aller tranquillement vers la fin de cette super émission, là on a carrément explosé le compteur, mais c'était merci aux personnes qui nous ont fait la gentillesse et l'amitié de nous suivre. Donc, alors je vais laisser peut-être le mot de la fin à Jean-Philippe qui a été très sympa de nous accueillir. Alors évidemment, on aura l'occasion de le revoir. Toutes les personnes qui participent au Blab, c'est jamais un one shot. Pour l'instant, j'essaie de faire du tam-tam et de faire parler les gens. Et puis, vous pourrez toujours, maintenant que vous prenez confiance dans cette plateforme, bien, peut-être vous vaincrez vos inhibitions et vous viendrez nous rejoindre dans ces petites cases très sympathiques. Alors voilà, je laisse la parole à Jean-Philippe. C'est gentil. Merci en tout cas, d'abord, c'était super cette invitation. Merci d'avoir pensé à moi, Olivier, parce que c'est toujours sympa de converser, de partager ses idées. Comme tu disais, c'est quelque chose qu'il faut faire et il ne faut pas hésiter, il ne faut pas tout garder pour soi. Ça ne sert à rien, au contraire, on s'isole. Je suis content d'avoir découvert cette plateforme qui est géniale et ça me donne des idées pour... Je t'en prie, vas-y. faire des petites questions-réponses, des choses comme ça et aussi par rapport à un groupe privé que j'ai qui s'appelle Cloudling, on pourrait faire aussi quelque chose là-dessus avec les membres. Donc, vraiment, c'est une super découverte. en général, au niveau des bouquins et de l'écriture et même de l'art en général, si j'avais un modeste message à faire passer, je l'ai déjà dit plusieurs fois mais c'est quelque chose sur lequel j'insiste, il ne faut pas, n'hésitez pas. Alors, moi, je vais parler de l'écriture mais c'est aussi valable pour la peinture, la poésie, enfin la sculpture, n'importe quoi et même si vous n'êtes pas dans le domaine de l'art, c'est valable aussi quelle que soit votre option. on a tous et toutes des choses qu'on a envie de faire, il faut y aller, il faut y aller d'une manière ou d'une autre, il faut y aller. Moi, c'est l'écriture, j'ai mis du temps à découvrir, on aurait pu en parler aussi parce que là, ça a été un chemin Je pense qu'on aura une autre émission. Avec plaisir, oui. Ça a été un chemin de croix mais finalement, j'y suis, je suis très heureux mais ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'erreurs, beaucoup de de choses qui m'ont empêché d'avancer et beaucoup d'échecs donc comme tu disais tout à l'heure mais on apprend des effets qui sont là pour nous apprendre donc c'est ça que je veux dire il faut y aller n'hésitez pas si vous avez une idée de livre allez-y, écrivez-la ne vous jetez pas comme ça peut-être renseignez-vous sur les façons d'écrire les méthodes mais il faut le faire parce qu'on ne sait jamais peut-être que vous avez je ne sais pas peut-être que vous avez un best-seller en vous ça serait dommage de ne pas le partager avec des lecteurs et des lectrices qui n'attendent que ça on peut apporter du plaisir de la joie des larmes aussi mais enfin de l'émotion s'il y a de plus humain en nous avec à part l'intermédiaire d'un livre je dis bien je parle d'un livre mais ça peut être dans d'autres domaines ça peut être même dans autre chose que l'art mais surtout n'hésitez pas il y a des possibilités et c'est ce que je dirais jusqu'à la fin de ma vie il faut y aller il ne faut pas hésiter parce que l'expérience nous prouve que mon expérience m'a prouvé que j'avais raison sur ce point là donc on vit sur vous voilà ok merci beaucoup Jean-Philippe pour ce mot de la fin moi si je pouvais me permettre d'en donner un donc c'était bien sûr si ça vous a intéressé donc rejoignez notre communauté Fanel sur Google Plus et sur Facebook donc formateur et autoritaire numérique en ligne et je citerai aussi ce proverbe roumain je ne vais pas vous le faire en roumain mais qui est très important et que ma femme me répète souvent dans la vie il vaut mieux regretter ce qu'on a fait que ce qu'on a pas fait donc ça rejoint très bien ce que dit Jean-Philippe il vaut mieux regretter donc faites des trucs et parce que tout ce qu'on peut perdre disons c'est un petit peu d'argent et un petit peu de temps on ne risque pas de perdre sa vie même si c'était difficile pour Jean-Philippe Touzo à Los Angeles bon ben j'imagine qu'il n'a pas risqué sa vie mais je veux dire c'était voilà il faut savoir quel risque non mais quel risque on peut faire on a toujours ce genre de peur moi quand on a créé nos entreprises aussi c'est quelle peur on a et bien il faut voir que finalement la peur c'est un peu de temps un peu d'argent c'est tout et à ce moment là on peut on peut rebondir voilà alors merci à toutes et à tous merci encore à Jean-Philippe de tout coeur de nous avoir offert cette superbe conversation on a beaucoup appris avec plaisir on pourra la voir et revoir donc sur soit sur Youtube soit sur Blab en particulier je la mettrai sur mon blog et mon blog pardon et sans doute aussi et moi aussi voilà et alors n'hésitez pas à vous jeter à corps perdu dans Blab c'est un outil de conversation très utile que ce soit pour promouvoir vos livres mais aussi promouvoir vos formations et créer donc cet engagement dont on parlait avec les gens qui vont peut-être apprendre à vous connaître et à vous apprécier merci excellente soirée à vous tous sur notre belle petite planète bonsoir bonne nuit ou bonjour au revoir au revoir merci beaucoup au revoir merci Jean-Philippe salut à plus tard au revoir merci merci au revoir merci au revoir